Alors bienvenue dans l'entrevue perché, aujourd'hui on est avec David Galienne sur le marché d'Alençon. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Eh bien écoutez, je suis chef étoilé au Jardin des Plumes à Giverny dans le département de l'Eure et natif d'Alençon. Ok, super. Sel ou sucre ? Je ne sais plus parce que je confonds le sel et le sucre, alors je mets un penchant quand même pour le salé. Maki ou sushi ? Maki. Les donuts d'Omer Simpson ou les spaghettis bolognaises de la Belle et le Clochard ? Ah, les spaghettis bolognaises. Quel est ton plat préféré ? Alors mon plat préféré, c'est la blanquette de veau. La pizza avec ou sans ananas ? Ah, la pizza sans ananas. A l'origine, tu voulais faire cuisiner ? Alors depuis tout petit, effectivement, j'ai toujours voulu être cuisinier. J'ai commencé mon apprentissage, j'avais 14 ans. Alors Girol ou Chanterelle ? Girol. Pour ceux qui me connaissent, j'ai créé le festival Girol et Casserelle à Condé-sur-Sarthe, donc bien évidemment Girol. Casserelle ou poêle ? Casserelle, ça va de soi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la cuisine ? Alors c'est mon papy qui m'a donné l'envie de faire de la cuisine. Je suis tombé tout petit dans la marmite grâce à lui. Les produits du terroir, ils cultivaient, ils élevaient, ils chassaient, ils pêchaient. C'est comme ça que je suis tombé tout petit dans la cuisine. Alors comme on est en Normandie, camembert ou pont l'évêque ? Oui, camembert. Turgoule ou tarte aux pommes ? Turgoule. Pourquoi turgoule ? Turgoule parce que pour moi c'est un dessert qui est plein de gourmandises. La tarte aux pommes aussi bien sûr, mais on a ce côté crémeux, on a ce côté gourmand et à chaque cuillère on a envie d'y retourner. J'ai presque envie de dire la tarte aux pommes, on irait au bout de trois cuillères à l'écœurement et la Turgoule, je pense que je pourrais en manger matin, midi et soir. Ok. Quel est ton endroit préféré dans l'Orne ? Mon endroit préféré dans l'Orne, c'est compliqué mais j'adore Saint-Cennerie-le-Géret. Ok, très joli. Forêt ou jardin ? Aïe, vous êtes durs là. Forêt et jardin. Et jardin, c'est la petite réponse au Joker alors. Plume ou paillettes ? Plume. C'était comment Top Chef ? Une expérience incroyable que je souhaite vraiment à tout cuisinier de vivre au moins une fois dans sa vie. Super. C'est quoi le plus flippant ? Servir le président de la République ou Philippe Etchebes ? Le plus flippant, c'est Philippe Etchebes. Ah ouais ? Le président de la République, pour moi, c'est un client lambda alors que Philippe Etchebes, ça reste quand même une icône et une grosse pointure de la cuisine. Donc forcément, j'aurai plus de pression à servir Philippe Etchebes que de servir le président de la République. Comment va Ratatouille ? Ratatouille, super bien. La mascotte du restaurant. Restaurant ou food truck ? Restaurant. Facebook ou Instagram ? Instagram. T'es assez actif sur Instagram ? Toute ma communauté qui me suit le sait très bien. Chacun a son droit de réponse et ça, je tiens vraiment à garder cette proximité avec les gens. Même si je suis beaucoup sollicité et que parfois je mets un peu de temps à répondre, je réponds à tout le monde. T'as une recette hyper facile en tête ? Une recette super facile en tête, le risotto de coquillettes. On fait suer une échalote avec un petit peu de beurre, on rajoute nos coquillettes et on mouille en fait comme un risotto avec du fond blanc de volaille, un peu de parmesan, une noix de beurre pour terminer. Un régal. Ça fait envie, ça fait envie. Cauchemar en cuisine ou un dîner presque parfait ? Allez, cauchemar en cuisine pour le fun. Et dernière question, autopromo, c'est quoi ce Picorette Tour ? Alors le Picorette Tour, on vous a privé de venir jusque nous, donc c'est le restaurant qui vient à vous. C'est dans toute la Normandie, c'est ça ? Exactement, le Picorette Normandie Tour, 25 villes, 25 dates jusqu'au 6 juin dans les 5 départements normands. Ok, super. Donc vous pouvez retrouver David Galienne dans toute la Normandie sur les marchés. A très vite. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage ST' 501